même chose que tout à l'heure levez la main surtout si vous êtes levez la main si vous voulez contribuer à la discussion ce qu'on va faire là c'est qu'on va voir comment est-ce qu'on peut aller chercher à peindre la programmation des informations sur la périodicité je voudrais bien que mon écran arrête de s'éteindre pareil que tout à l'heure levez la main si vous avez des commentaires ou des questions et puis comme d'habitude je vous donnerai le code complet à la fin de la séance de toute façon ok donc on va se partir à un environnement de travail et puis on va avoir besoin de pas grand chose on va juste faire des plots j'imagine s'il y a quelque chose à faire d'autre on les rajoutera on va activer notre environnement de travail using plots parfait donc là ce qu'on va vouloir ce qu'on va vouloir faire la première étape en fait on va travailler sur notre modèle logistique encore une fois ça va être de définir une fonction f puis cette fonction f on va dire qu'elle va prendre deux paramètres ok puis nos deux paramètres ça va être la taille de la population autant t et puis le taux de croissance de cette population et cette fonction f ce qu'elle va nous renvoyer c'est n fois 1 plus r fois 1 moins n donc cette façon-là d'écrire la fonction elle est elle est correcte elle est un petit peu longue puisque notre fonction elle est très simple donc on va l'écrire en une seule ligne on va juste vérifier deux trois trucs on va vérifier notamment que on va vérifier que si on a une taille de population de 1 on reste à une taille de population de 1 ça c'est bien si on a une taille de population de 0 on reste à une population de 0 et si on a quelque chose qui est quelque chose qui est plus grand que K on a une taille de population qui est légèrement plus petite si on a quelque chose qui est un petit peu plus petit que k, on a une taille de population qui est légèrement plus grande donc là, jusque là c'est parfait donc ça, ce que ça nous donne en fait, c'est notre fonction sur un seul pas de temps on va se fixer un n0 on va dire qu'on va partir avec 0.1 population peu importe ce que ça veut dire et puis on va commencer par vérifier que ça fonctionne avec une série temporelle et puis on va vouloir faire quelque chose comme sans itération donc notre premier pas de temps c'est le n0 et puis après pour chacun de nos pas de temps on commence au 2 time series on va aller mettre dans notre série temporelle time step ça va être égal à f la taille de population autant t c'est c'est la taille de population time step moins 1 donc pour la population pour le premier pas de temps ce sera 2 donc on va chercher f de n de 1 quand on va passer à 3 ce sera f de n de 2 etc puis la valeur de r on va mettre 0.8 pour l'instant donc si on exécute tout ça tranquillement on va regarder les dernières valeurs de time series ok la dernière valeur de time series c'est 1 si on prend les 10 dernières ça ne marche pas on va faire n moins 10 n ok donc là on a nos 10 dernières valeurs et c'est uniquement d1 on a chargé plot donc on va pouvoir aller visualiser notre série temporelle on n'a pas chargé plot on va le faire maintenant ça va prendre de petites minutes donc on va pouvoir aller chercher notre série temporelle ok donc là ce qu'on a fait ça ne changeait pas de ce qu'on avait à faire par exemple pour le premier devoir c'est à dire qu'on est en train de définir une fonction qui va nous donner notre taille de population autant t plus 1 ça c'est le vrai modèle pour aller travailler sur la sur la périodicité ce qu'on va vouloir faire c'est faire le composite mapping comme on a vu dans la partie théorique donc là en fait ce que je vais vous demander de faire c'est de lever la main quand vous êtes levez la main quand vous avez une idée de la prochaine étape là ce qu'on va vouloir faire c'est définir une fonction qui nous fasse la fonction g et puis on va dire on va aller chercher une période de 2 pour commencer et donc quand vous êtes prêts quand vous avez une suggestion de la prochaine étape pour faire ça levez la main ok est-ce que tu peux nous le redire s'il te plaît oui on va définir une fonction g qui va prendre comme paramètre les valeurs de time series donc on va définir une fonction g et puis ce qu'on va mettre dans g ça va être time series ok qu'est-ce qu'elle va faire g ben dans le fond elle va rouler sur les valeurs qui sont contenues dans time series avec la fonction dans le fond à la place de n qui est dans f ça va être les valeurs qui ont été calculées à partir de f je pense que c'est clair plus ou moins est-ce que vous avez les autres est-ce que vous avez des commentaires sur cette approche moi je suis d'accord avec la première partie on va devoir définir une fonction g ça jusque là ça va qu'est-ce qu'on va lui donner qu'est-ce qu'elle va prendre comme argument cette fonction g ou si ça vous aide on peut y penser autrement qu'est-ce qu'elle représente mathématiquement notre fonction g est-ce que c'est c'est ça ? la façon dont on a défini G dans la partie théorique c'est qu'un pas de temps de G ça représentait quoi? ça représente la période de F ok en fait ça représente plusieurs ouais ça représente plusieurs pas de temps de F donc qu'est-ce qu'on mettait comme information dans notre fonction G au début de au début de dans la partie théorique c'était une fonction de la fonction F ok ça c'est une des premiers ça peut être un des ça peut être un des premiers arguments ok, ça peut être une fonction de de la fonction F donc on peut lui donner une fonction comme argument ça va nous permettre d'écrire quelque chose qui est général pour n'importe quel type de modèle ça ne change pas grand chose, c'est une bonne idée qu'est-ce qu'on donne d'autre aussi? R oui on peut lui donner R et N le N qui va être utilisé pour la fonction F exact il va falloir lui donner N ouais elle ne parle pas de la fonction G elle ne parle pas de n'importe où elle parle d'un point il doit y avoir K aussi ben là on a décidé qu'on écrivait notre modèle comme étant K égale 1 juste pour éviter d'avoir un paramètre de moins à gérer parce que ça nous fatigue et ça ne change pas grand chose donc dans ce cas là on n'a pas besoin de lui donner on n'a pas besoin de lui donner K oui on a besoin de donner une période d'étain on va pouvoir lui donner T ok effectivement bon là là en fait on a décrit les arguments principaux de notre fonction au passage j'ai laissé vos micros ouverts donc si vous avez des questions à n'importe quel moment n'hésitez pas à intervenir directement là on a donné les arguments tous les ingrédients de notre fonction G ok on a la fonction qu'il faut répéter plusieurs fois on a R qui est un paramètre de cette fonction on a N qui est un paramètre de cette fonction puis on a T qui est combien de fois il faut répéter cette fonction ce que ce que G ça va faire c'est que ça va appeler F sur le résultat de F puis ça va faire ça TAUX donc on peut l'écrire sous forme de on peut l'écrire sous forme de boucle ok donc FOR A période qui va aller de 1 jusqu'à TAUX par exemple le résultat ça va être F qu'on va appliquer au résultat précédent quelque chose comme ça et donc ça veut dire qu'au début notre résultat ça va être F appliqué à N donc là on va faire l'exemple avec TAUX qui est égal à 2 donc on le fait une première fois c'est N de T plus 1 et ensuite on va le faire une fois ça va être N de T plus 2 3 fois N de T plus 3 donc il faut que ça aille de 2 jusqu'à TAUX ok donc là on applique notre fonction une première fois et puis après pour chacun des points suivants on va aller l'appliquer ici notre notre fonction N F on l'a définie comme ayant besoin de 2 arguments qui sont N et R ok donc là ça veut dire qu'à chaque fois il faudrait qu'on passe à notre fonction nos arguments N et R ça c'est une possibilité ce qu'on peut faire aussi c'est qu'on peut définir grand F qui est une fonction de N et puis ce que grand F va faire ça va être appelé la fonction petit F avec N et R cette ligne là ça définit une fonction puis ça définit une fonction juste en une ligne là c'est une espèce de raccourci ça nous permet de faire des petites simplifications comme ça ce que ça va nous permettre de faire ça va être d'aller éliminer les appels à R ici parce qu'on n'a pas besoin d'aller on n'a pas besoin de le faire parce que ça va être pris en charge automatiquement par la fonction grand F ok ce n'est pas spécifiquement nécessaire dans notre exemple mais c'est un peu plus joli là la solution qu'on a c'est qu'on voulait on voulait passer la fonction comme argument on voulait donner la fonction F ce qui fait qu'on pourrait des fois utiliser d'autres valeurs de F qui peut-être ont des arguments qui ne sont pas R et qui peut-être vont avoir des arguments qui sont qui sont différents du reste et du coup peut-être que ce qu'on veut faire c'est pas avoir besoin de faire appel à R dans la fonction et puis peut-être que ce qu'on va vouloir faire c'est avoir quelque chose ce qu'on va appeler arg 3 petits points puis ce que fait arg 3 petits points c'est que ça va aller attraper tous les arguments qui sont ni F ni N ni T je ne suis pas certain que ça va fonctionner mais on va on va essayer donc est-ce que ça nous renvoie à la fin ça, ça nous renvoie à le résultat ok là c'est toujours utile de se poser la question de comment est-ce qu'on va savoir que ça fonctionne on sait que ça fonctionne parce que notre fonction G on sait qu'elle a les mêmes équilibres que la fonction F donc si on fait G de F qu'on part avec à 1.0 donc on part sur un état d'équilibre et qu'on fait deux pas de temps et qu'ensuite N avec R on va prendre une valeur de 1.1 par exemple ça, ça n'a pas marché parfait alors on va le définir comme ça ok bon c'est le petit problème de notation qu'on a fini par régler ça c'est bon il faut mettre les trois petits points à chaque fois donc là en fait ce qu'on sait c'est que si on appelle notre fonction G de F pour N qui est initialement à l'état d'équilibre avec une période de 2 on va rester sur cet état d'équilibre c'est même ça avec une période de 4 ou une période de 10 000 peu importe on va rester sur notre état d'équilibre ok donc là notre fonction elle a l'air de se comporter correctement si on fait ça avec une valeur initiale de 0 on va avoir on va avoir une taille de population qui reste à 0 et du coup on va rester sur notre état d'équilibre imaginons quelque chose comme si on part avec quelque chose qui est proche de l'état d'équilibre nous 0.9 et puis on a un taux de croissance qui est un petit peu plus grand que 2 mais un petit peu plus petit que racine de 6 évidemment et qu'on regarde si on a 2 pas de temps qu'est-ce que ça nous apprend ? ça nous apprend que si on est à 0.9 et qu'on fait 2 pas de temps avec un taux de croissance de 2.1 on va arriver à 0.88 ok donc là on est en train de on ne s'est pas rapproché de l'équilibre ce que ça suggère c'est qu'en fait on a dépassé puis qu'on est revenu un petit peu plus un petit peu plus bas ok donc là notre fonction elle est elle est en train de nous renvoyer directement le le résultat et puis et puis pourquoi pas ça c'est une des choses qu'on peut faire il y a une autre chose qu'on peut faire qui est d'utiliser ce qu'on appelle la composition donc la composition en fait ce qu'on a avec le petit symbole rond donc on dit f rond g c'est f de g des arguments de g ça va prendre une fonction et puis ça va prendre des fonctions et puis les appliquer les unes sur les autres donc nous si on veut avoir une si on veut regarder la période d'ordre de la période de 2 par exemple ce qu'on va vouloir avoir comme fonction c'est f rond f ok c'est une notation qui est alternative qu'on aurait pu qu'on aurait pu utiliser ce que ça nous permet de faire si on veut travailler très proprement c'est de de générer des fonctions ou de générer directement les résultats c'est pas quelque chose qu'on va faire ici parce que il nous reste à peu près 40 minutes et ça prendrait pas mal de temps hum on va juste prendre un petit peu de temps pour essayer de faire semblant de suivre les bonnes pratiques et donc on va écrire un petit morceau de documentation donc ça c'est la fonction g qui renvoie la taille de population d'après la fonction f pour un intervalle de taux pas de temps ok donc là ce que ça nous permet de faire c'est pas grand chose mais comme on a défini notre petite documentation de la fonction si on fait point d'interrogation g il faut exécuter tout ça d'un coup point d'interrogation g ça va nous donner ici la documentation de 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 notre fonction alors une fois qu'on a fait ça une fois qu'on a fait ça la question la question principale évidemment c'est à quelle donnée est-ce qu'on va appliquer notre fonction g la fonction f rappelez-vous elle décrit un pas de temps du modèle donc on peut l'appliquer à partir de n'importe quoi la fonction g est-ce qu'on peut l'appliquer à partir de n'importe quoi c'était une question je n'ai pas compris oui c'était c'était une question est-ce qu'on a une quand on choisit la valeur initiale pour f on prend une valeur qui est faible peu importe 0.1 notre fonction g est-ce qu'on prend une valeur au hasard ou est-ce qu'on a une façon de choisir des valeurs pour lui donner au début qui est-ce qu'il essaie de parler là j'entendais assez mal ok est-ce que tu peux essayer de le répéter s'il te plaît ok on va y aller dans l'ordre Sandrine et Siam après je pense que ça sera on prendra la fonction f la deuxième la fonction f de f c'est de là qu'on commence la fonction g ok donc effectivement en fait ce qu'on va faire c'est que on pourrait aussi partir d'à peu près n'importe quelle valeur mais ce qu'on va faire puisqu'on s'intéresse à la périodicité autour d'un état d'équilibre donc on va s'intéresser à des valeurs qui sont générées par la fonction f ok ça va nous simplifier énormément le travail donc la première étape en fait ça va être de faire on va refaire cet exercice-là et on va refaire cet exercice-là en changeant la taille de pardon en changeant le taux de croissance donc le taux de croissance ici si on met 2.8 est-ce que c'est bon 2.8 c'est pas bon parce que racine de 6 rappelez-vous c'est 2.449 ok donc on va faire quelque chose qui est entre 2 et puis 2.44 mais ça va faire de l'ordre de 2.22 c'est pile au milieu ça c'est bien donc on va refaire notre série temporelle avec f pas du tout et donc quand on a fait notre série temporelle avec f alors là ce qu'on observe c'est qu'à la fin à partir de 15 générations ça va très vite on a l'air d'avoir convergé sur nos états d'équilibre donc ce qu'on va faire là on va prendre les points les points de la fin de notre série temporelle et puis on va définir ça comme étant peut-être les 7 derniers ok donc si on les visualise comme ça on part de ce qui est un petit peu au-dessus de 1.1 ce qui est un petit peu en dessous de 0.8 et puis on a l'air de continuer donc ce qu'on va regarder en premier ça va être le point numéro 1 dans les derniers donc c'est 1.17 le point numéro 2 c'est 0.73 le point numéro 3 quelle valeur il devrait avoir ? 1.16 donc le point numéro 3 il a une valeur qui est 1.16 ok donc le point numéro 4 c'est ça 0.73 donc là ça a l'air que notre fonction elle est elle est effectivement périodique il a une période d'ordre 2 donc pour le vérifier en fait ce qu'on ce qu'on peut faire c'est qu'on peut appeler notre fonction G avec F le point de départ c'est le n.1 la période on a dit que c'était 2 et là il faut qu'on donne le taux de croissance puis le taux de croissance c'est 2.22 donc si on applique ça quelle valeur on va avoir ? on va avoir 1.16 ok ça ça a l'air de marcher si maintenant on applique ça pour le deuxième pas de temps on devrait avoir 0.73 0.73 ok donc là en fait ce qu'on a on a vérifié qu'on a écrit notre fonction puis on est dans une situation pour laquelle on sait on a fait notre analyse mathématique que notre modèle il a une période de 2 pas de temps et puis quand on prend notre fonction et qu'on part à partir d'un point et qu'on va chercher le point autant t plus tôt on retombe sur la même valeur et donc on sait que notre fonction elle est programmée correctement une des choses qu'on pourrait faire peut-être rapidement c'est de se poser la question de ce qu'on peut maintenant utiliser cette information pour aller chercher la périodicité du modèle donc là on là on le sait on sait que c'est facile on a pris notre situation pour lequel le taux de croissance c'est à ces 2.2 on a fait notre analyse on sait que la période c'est 2 à ce moment-là qu'est-ce qui se passe si on prend 2.8 on va essayer de trouver une on va essayer de trouver quelque chose qui fonctionne ça va ? ça a l'air périodique pas bien ok ça a l'air périodique oui plutôt pas mal ok imaginons que ok donc là on a un taux de croissance de 2.52 et puis on a l'air d'avoir un comportement qui est périodique là ce qu'on va vouloir faire c'est utiliser la fonction g qu'on a écrit pour pour vérifier ça comment est-ce qu'on va faire ? on peut générer des résultats de G avec plusieurs valeurs de taux et après on vérifie c'est ça le même résultat si elle est gale un résultat de F avec cette valeur de R petit R qu'on a utilisé donc là la première chose qu'on va écrire c'est G toujours une fonction F ensuite on fait partir du premier point ok end point 1 on va pouvoir vérifier par exemple est-ce que la période c'est 2 ok c'est vrai que c'est pas 2 c'est pas très grave on va vérifier quand même donc là si on part du point du point ici là qui est aux alentours de un petit peu en dessous de 1.2 et qu'on fait 2 pas de temps on arrive à un point qui est à peu près 1.23 donc pour savoir si c'est le même on peut regarder si c'est égal à à la valeur initiale ok donc là quand on part du point 1 et qu'on se déplace de 2 pas de temps on est sur une valeur qui est différente donc ce qu'on peut essayer de faire aussi c'est de se déplacer sur une valeur de 3 pas de temps par exemple si on se déplace de 3 pas de temps on est là 1.2.3 c'est toujours faux et si on se déplace sur une valeur de 5.6 etc c'est encore c'est encore faux donc là notre fonction elle a l'air périodique et quand on fait le test en augmentant la valeur de taux on n'arrive pas à trouver on n'arrive pas à trouver une valeur c'est avec 8 c'est avec 120 on n'arrive pas à trouver une valeur qui est l'air périodique est-ce que vous avez une idée de pourquoi? rappelez-vous on avait déjà eu des problèmes avec cette on avait déjà eu des problèmes avec ce mécanisme-là il y a probablement des petites variations des valeurs de la taille de population ce qui fait que ce n'est pas exactement égal comment on va faire pour vérifier ça? ce qu'on va prendre c'est la différence entre les deux donc si on fait si on se déplace de deux pas de temps et qu'on regarde la différence par rapport à l'endroit dont on est parti on a une différence de 0.07 si on se déplace de trois pas de temps on a une différence de moins 0.6 et le 4 pas de temps on a une différence qui est de moins 7.24 exposant moins de 10 donc là ce que ça veut dire en fait ça peut dire plusieurs choses mais dans ce cas-là ce que ça veut dire c'est que on va si on regarde notre dynamique complète en fait ça va devenir beaucoup plus clair normalement c'est en train de se stabiliser vers les vraies valeurs mais ça va prendre un temps qui est extrêmement long avant de se stabiliser sur les vraies valeurs et puis là quand on demande la réponse à notre ordinateur qui calcule des nombres avec une précision limitée une précision quand même ce qu'il est en train de nous dire c'est qu'il y a quand même une toute petite différence c'est pas tout à fait égal mais c'est presque égal à ça si on regarde avec une valeur de 5 alors on a une différence qui est beaucoup plus grande donc là si on prend notre valeur de taux égale 4 on a une différence qui est presque égale à 0 ça, ça marche pour le premier point dans notre série temporelle ici on sait que 4 points plus loin on est rendu à peu près à la même distance ça, ça ne suffit pas à ce que notre fonction elle soit périodique il se peut qu'il y ait un point qui revienne tout le temps puisque le reste ça varie donc ce qu'on veut c'est aller vérifier que si on part du point 2 on ait aussi le même résultat 1.6 exposant moins 9 c'est presque exactement la même chose la même chose 1.3 1 moins 4 exposant moins 10 ça c'est bon si on part du point 4 et qu'on vérifie par rapport au point 4 3.75 exposant moins 10 etc est-ce qu'il y a besoin de faire le point 5 6 7 et 8 ou pas là on vient de couvrir comme une période ça va juste se répéter pour les autres après oui c'est ça là comme on a couvrir une période entière avec nos cases d'itération on va supposer que ça va se répéter ok donc là en fait on a utilisé notre fonction pour trouver que entre les valeurs pour une valeur de taux de croissance de 2.52 on a une période qui a l'air d'être d'être une période de 4 à partir de là il ne nous reste pas tellement de temps on va voir si on a le temps de le faire mais je voudrais au moins que vous trouviez une discussion là-dessus est-ce qu'on est capable d'utiliser cette fonction g pour trouver les valeurs de r pour lesquelles on a une période de 4 donc là ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre en je vais vous mettre en groupe dès que j'ai retrouvé mon dès que j'ai retrouvé mes boutons breakout rooms voilà ok je vais vous mettre dans je vais vous mettre dans deux groupes où est-ce qu'on va mettre un sign je vais vous mettre dans deux groupes et puis vous allez discuter rapidement on va dire en 5 minutes donc jusqu'à 35 d'une stratégie qui nous permettrait d'identifier les valeurs de r pour lesquelles on a une période de 4 c'est bon pour tout le monde ? oui ok c'est parti donc la question c'était comment on peut utiliser ce qu'on a fait jusqu'à présent pour identifier les valeurs de r à l'intérieur desquelles on allait avoir une période de 4 voilà s'occuperait dans la première salle Sandrine et Louisa on n'a pas trop discuté mais on pensait on essayait de créer une boucle pour varier la valeur de pétillère et pour chaque valeur de pétillère de voir combien de différents valeurs d'équilibre on aura donc parce que quand on a un taux de 4 par exemple on a 4 différentes valeurs d'équilibre supplémentaire ok quelque chose comme ça on n'a pas ok ceux qui étaient dans la deuxième salle c'est Kevin Marie-Andrée et Siam ouais on avait aussi parlé d'une boucle pour faire varier R puis nous on avait dit après ça tester si par exemple on veut un taux de 4 tester G de 1 moins G de 4 puis on veut que cette valeur-là soit plus petite elle soit petite donc plus petite qu'un seuil qu'on aurait fixé ok moi ça me va donc on va on va essayer avec n'importe laquelle de ces solutions et puis qu'est-ce qu'on va on va dire qu'on va se faire une on va dire qu'on va faire une série qui va aller de racines de 6 puisqu'on sait qu'à partir de racines de 6 on n'a plus de période d'ordre 2 donc peut-être qu'on passe direct à 4 on va aller jusqu'à 3.0 et on va faire 15 points juste pour voir la tête que ça ça on va faire 2.44 2.48 2.52 2.56 etc ok ça c'est notre ça c'est notre notre boucle on va juste exécuter une fois donc R égale 2.44 0.48 0.52 0.56 3 ok qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse à chaque à chaque itération de la boucle il faut évaluer la valeur de J il faut évaluer la valeur de R la valeur de R on l'a fixée dans notre boucle donc ça c'est bon mais il va falloir évaluer la valeur de J à partir de quels points des points générés par F ça peut être ouais des points qui sont générés par F et donc la première étape à faire dans notre boucle ça va être de générer des points avec F ok donc ça ça va en ce point on avait écrit notre code ici si on voulait travailler correctement on ferait ce qu'on avait fait avant la semaine de relâche c'est-à-dire qu'on écrirait des fonctions etc etc et puis ici on va utiliser notre valeur de R on a besoin de prendre toute la série temporelle on va prendre la fin mais combien d'éléments il faut qu'on prenne à la fin donc là on va savoir si notre période c'est 4 par exemple combien d'éléments il faut qu'on prenne à la fin de notre série temporelle au moins 4 au moins 5 en fait au moins 5 quand on va évaluer G au temps 4 ça va nous emmener à combien est-ce que tu peux répéter si on prend G à partir du temps 4 G ça nous fait faire combien de pas en avant pour une période de 4 3 4 en fait donc on va arriver à N au temps 8 ok donc là ce qu'il faut qu'on prenne c'est pour être sûr de notre cours on va prendre 2 fois la longueur de la période donc là ce qu'on veut c'est de travailler avec taux égal 4 donc on va prendre le nombre d'éléments moins 2 taux et comme ça on est certain qu'on aura toute la taille de notre tous les éléments pour travailler sur notre période ok donc ça ça c'est la série temporelle avec F là on prend 2 fois la période recherchée ensuite qu'est-ce qu'il faut faire on doit évaluer G ouais qui va commencer aux premières valeurs de endpoints ouais on va faire quelque chose qui ressemble à ce qu'on avait fait juste avant ouais la valeur de R qu'on a pris va varier à l'intérieur de la boucle ça c'est bon puis là ce qu'on va faire en fait c'est que là on va le faire pour taux qui est égal à 4 si on va le faire pour taux qui est égal à 300 on n'a pas envie d'écrire 300 fois la fonction G on ne ferait pas pour taux égal à 300 c'est pas intéressant donc ce qu'on va faire c'est pour t qui va varier entre 1 et taux ce qu'on va vouloir c'est que le endpoint t donc le premier ce sera 1 avec une période taux ce soit le plus proche possible du endpoint t donc ça ça nous donne une différence puis là on va le faire pour plusieurs valeurs ce qu'on veut c'est que la différence à partir du premier point soit le plus petit possible du deuxième du troisième etc donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se donner on va se créer une variable qui va s'appeler différence totale et qui va être 0 puis à chaque pas de temps on va aller rajouter à chaque pas de temps on va aller rajouter la différence ici donc pourquoi on rajoute la valeur absolue de la différence simplement parce que des fois on va se trouver au-dessus des fois on va se trouver en dessous du point ça va être des plus petites valeurs quand même mais là on va prendre la différence totale et puis finalement ce qu'on va vouloir faire c'est combien de combien est-ce qu'on se trompe en moyenne donc c'est la différence totale divisé par le nombre de pas de temps et on va appeler ça notre erreur ok différence totale divisé par taux donc là si on entre 1 et 2 si on exécute cette boucle pour chacun des points dans R on va aller générer notre série temporelle et puis après évaluer si pour entre 1 et 4 on retombe sur les mêmes les mêmes résultats juste pour se simplifier la vie on va faire on va arrondir la valeur de R 4 ça marche ça marche ok bon la différence totale ok voilà nos résultats donc là nos résultats c'est je vais le refaire une fois taux égale 4 on va aller entre racines de 6 et 3 donc voilà ce que ça nous dit pour 2.44 on a une valeur qui est très faible ça c'est très faible très faible il y a des endroits pour lesquels ça a l'air assez fort puis après très faible puis après de nouveau fort ok là ce qui serait peut-être intéressant de voir c'est est-ce qu'on n'est pas en train de est-ce qu'il n'y a pas plusieurs zones de nos valeurs de R pour lesquelles on peut avoir des périodes de 4 ok donc voilà ce qu'on va se faire ça va être qu'est-ce qu'on va faire on va faire une variable qui va être le nombre de points puis au lieu d'en faire 15 on va en faire comme 150 les valeurs de R ça va être dans les nombres de points donc pour R dans les valeurs de R donc erreur ça va être ça va avoir autant de points autant d'emplacements qu'il y a de points donc 150 150 150 et puis ici on va aussi prendre la position dans la valeur de R et puis l'erreur autant dit c'est égal à différence totale divisé par taux ça, ça n'a rien changé la seule différence c'est que là on est en train d'enregistrer pardon d'enregistrer nos valeurs donc ce qu'on va pouvoir faire en fait c'est on va faire scatter on va représenter les valeurs de R et puis on va représenter l'erreur qu'on est en train de faire donc ce graphique là il n'est pas nécessairement super informatif ok on va le refaire pour que c'est en plus gros mais ce que ça nous dit c'est que pour des valeurs qui sont entre racine de 6 et puis à peu près 2.55 on fait une erreur qui est très très faible et puis après on fait une erreur qui est beaucoup plus grande donc ça ça veut dire qu'en termes de en termes de diagramme de bifurcation à quoi est-ce qu'on à quoi est-ce qu'on s'attend que les bifurcations vont se multiplier à partir de comme R égale 2.55 ben quand est-ce qu'on a une période de 4 en fait quand R est supérieur aux racines de 6 lorsque R est inférieur à 2.55 ouais là ce qui a l'air de se passer c'est que dès qu'on est à partir du moment on est supérieur à racine de 6 en fait on peut on peut même partir de 2 ici on va voir ce qu'on va faire à partir de 2 on va faire un peu plus de points on va faire un peu plus de time series ici et puis on va faire notre même figure parfait ok quand est-ce qu'on a une période de 4 ici je vais juste on va se mettre la ligne ça va être racine de 6 donc entre 2 et racine de 6 on a une période qui est de combien théoriquement on a une période de 2 mais ça peut aussi couvrir pour une période de 4 ouais donc rappelez-vous une des premières choses qu'on a vu c'est que si on avait une période de taux on avait aussi une période de 2 taux 3 taux etc ok donc là en fait ce qu'on sait c'est qu'on a une période qui est à un multiple de 4 ok c'est ça que c'est en train de nous dire entre 2 et puis entre 2 et puis racine donc là si on voulait refaire l'exercice on va changer un taux pour 2 ici refaire notre boucle pas grand chose et là on voit bien que à partir jusqu'à racine de 6 on a une période de 2 à partir de racine de 6 on a une période qui est différente ok donc revenons sur notre période de 4 avec nos 250 et quelques points là ce que ça nous dit c'est que de 2 jusqu'à racine de 6 qui est notre ligne on a une période qui est de 2 et de racine de 6 jusqu'à près de 2.5 on a l'air d'avoir une période qui est de 4 ok est-ce qu'il y a des valeurs de R pour lesquelles on a une période de 4 après 2.55 oui il y a des valeurs là en bas non donc là en fait si on décidait de zoomer vraiment en fait on va se rendre compte qu'il y a quelques points pour lesquels il y a des périodes de 4 si vous regardez le diagramme de bifurcation c'est assez clair de voir qu'il y a des moments où on passe de périodes avec énormément de points tout se simplifie d'un coup puis il y a seulement 4 orbites puis ça se remultiplie puis ça se resimplifie donc il y a 2 ou 3 transitions comme ça dans la séquence de nombres donc de manière très très ponctuelle on a des valeurs des périodes listées de 4 là on a tout le temps de manière un petit peu plus continue des périodes de 4 c'est entre 2 points entre racines de 6 et puis à peu près 2.55 environ donc là en fait ce qu'on a réussi à faire avec notre notre fonction qui est relativement simple on a on a répondu à 2 problèmes le premier c'était si on a une série temporelle est-ce qu'on est capable de trouver la période du coup ça on l'a fait en allant en allant calculer les temps les différences entre le temps et puis le temps plus tôt mais si on prend cette même logique et qu'on la met dans une boucle on est capable de chercher les valeurs de R pour lesquelles on a on a une période donc ce que je vous invite à faire quand vous allez regarder le devoir numéro 1 celui sur le diagramme de bifurcation essayez d'aller voir essayez d'aller lire le nombre de périodes qu'il y a et puis avec ce code là vous devrez être capable de les retrouver donc c'est une autre façon de comprendre ce qui se passe dans le diagramme de bifurcation mais quand vous regardez le diagramme de bifurcation vous allez vous rendre compte qu'il y a des comportements qui sont périodiques et que les valeurs racines de 6 2.55 etc. correspondent à des changements importants dans la dynamique du modèle ok ça va être la fin de la partie programmation pour aujourd'hui puisque de toute façon il est midi laissez-moi juste arrêter l'enregistrement on va être la fin pour aujourd'hui nous allons on va être la fin